Debout congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es au sang, si t'oublie-moi, j'ai ma gâchée. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation et parfum d'Igor. France, contactez-nous au puce 33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Publiqués à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Deuxième partie critique info, mesdames et messieurs, merci de continuer à nous suivre. Selon Sam Aloukonde, pour les élections 2023, le recensement et l'enrôlement sont deux opérations distinctes qui ne vont pas se chevaucher. Et la CENI devrait nous amener vers un budget le plus réaliste possible du fait de notre passé. Alors, c'est vrai que les gens, j'entends par-ci, par-là, cette confusion qui s'entretient dans cette affaire de la CENI. Il y en a d'autres qui estiment que la CENI avait perçu l'argent alors que pour la CENI, elle n'a pas perçu l'argent. Alors, le débat tourne autour du financement. Mais nous sommes tous sur le savoir que sans l'argent, la CENI n'organisera pas des élections. Ça, il ne faudrait pas qu'on se cache. C'est comme ça. Sans l'argent, la CENI ne pourra pas organiser les élections. Et ce n'est pas au gouvernement de fixer le montant de l'argent. C'est plutôt à la CENI de fixer le montant de l'argent. Si on veut être réaliste, je vous explique de façon claire. La CENI, c'est le conseil numéro un du gouvernement en matière électorale. C'est la CENI qui organise les élections. Ce n'est pas le gouvernement. C'est la CENI qui organise les élections. Parce que c'est la CENI qui connaît les questions électorales. C'est la CENI à qui l'État a confié, je vais dire bien, à qui la Constitution a confié la tâche d'organiser les élections. La Constitution est au-dessus du gouvernement. La Constitution est au-dessus du président de la République. La Constitution établit le pouvoir du gouvernement, établit en même temps le pouvoir de la CENI. Donc, et le gouvernement et la CENI, ils puissent tous leur pouvoir à la même source. Ça veut dire la Constitution. Alors, l'organe attitré en matière électorale dans un pays, surtout le nôtre, c'est la CENI. Donc, si la CENI dit que nous allons, pour organiser les élections, dans les meilleurs délais, dans les conditions, en bonne et différente, il nous faut 10 millions de dollars. Par exemple, il nous faut 10 millions de dollars, ou il nous faut 1 milliard de dollars. Ça sera à la CENI, seule, mais alors à elle seule, de dire que nous allons aborder loin. Si le gouvernement n'est pas d'accord, et que le gouvernement estime qu'il y a beaucoup trop, le gouvernement n'a aucun mécanisme, aucun moyen de dire « nous ne voulons pas ça, parce que ça, 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 ça. » Quand le gouvernement dit, par exemple, que tous les processus électoraux dans le temps avaient autant « mais pourquoi vous demandez plus ? » La réponse ou la réplique viendra de la CENI. C'est à elle-même de dire « non, non, par rapport à telle chose, par rapport à telle chose, par rapport à telle chose. » Aujourd'hui, sur le plan international, on a considéré que les élections de 2006 étaient les meilleurs, selon eux. C'était pas le meilleur, mais le moins problématique. Peut-être pas le meilleur, mais le moins problématique. Pas en termes de paix, mais en termes de finances. On a dit qu'en 2018, le Congo avait lui-même organisé ses propres élections. Sommes-nous fiers des élections organisées par la CENI, financées par le pouvoir central, par le gouvernement ? Sommes-nous fiers de ça ? Le résultat contesté que nous avons ici ? Mais c'est le fruit de quoi aussi ? Donc, tout est question de voir, finalement. Moi, je trouve indécent, excusez-moi de le dire, je trouve très indécent qu'un membre du gouvernement dise à la télévision ou à la radio que la CENI est en train de surfacturer les choses. Je trouve ça indécent, imprudent, mais vraiment très indécent. Parce qu'au moment où la CENI est en train de construire sa confiance, au moment où la CENI est en train de construire sa crédibilité, qu'un membre du gouvernement vienne dire que la CENI est en train de surfacturer les véhicules, je trouve ça terriblement indécent et très imprudent. Parce qu'il suffit que les opposants prennent ça, c'est fini, on va encore revenir à zéro. On risque de détruire ce qu'on est déjà en train de construire. Et ça, je trouve ça, encore une fois, très imprudent, mais encore indécent. Parce qu'aujourd'hui, ça profite à qui ? Tous les conflits qu'on a, tous les conflits électoraux qu'on a ici, tous ces conflits pré-électoraux même, que nous avons ici, ça profite à qui ? À personne, au contraire. Ça ne fait que jeter de l'opprobre à la CENI. Et quand ça jette de l'opprobre à la CENI, ça veut dire que ça prépare le lit de la contestation. Ça veut dire qu'on va contester les élections avant même qu'elles soient organisées. C'est pourquoi j'ai dit toujours « Trop de communication tue la communication ». Plus vous sortez, plus... ... votre propre système. Donc, à un moment donné, moi, je me dis, il y a des questions, c'est pas pour rien. Quand on est un homme politique, il faut toujours trouver des cadres de concertation, des cadres de discussion. Le ministre, le premier ministre, les membres de la CENI, où vous vous réunissez, vous discutez ensemble, au lieu de vous servir des médias. Parce que là, vous faites notre plaisir, au-delà de tout. Vous faites notre plaisir. Nous, journalistes, on est bien contents de ces histoires-là. Ça fait suivre nos médias, ça fait vendre nos journaux. C'est bien pour nous, mais c'est mauvais pour la République. C'est mauvais pour l'image de la République. Mais les gens sont tellement imbus qu'ils ne comprennent pas ça. Ils regardent tellement leur personnalité, beaucoup d'égo, mais là, on est en train de nous faire du mal pour rien. Pour rien. Et je le dis, je l'assume jusqu'au bout, je vais l'assumer. Je trouve que c'est indécent. Je trouve que c'est pas possible, c'est pas normal. Alors, maintenant, que doit faire la CENI ? Quand les gouvernements ne lui donnent pas les moyens. La CENI, comme l'a dit le président Kadima, que j'ai interviewé, il a dit si clairement qu'ils ne sont pas une régie financière. Et eux, ils ne fabriquent pas de l'argent. Ils ne produisent pas non plus de l'argent. La CENI ne s'autofinance pas. La CENI attend les financements, soit des partenaires extérieurs, soit du gouvernement, qui est son principal, je vais dire, source de financement. Son principal partenaire. Mais si le gouvernement ne donne pas, les partenaires extérieurs ne donnent pas non plus. Comment on va organiser les élections ? Et si vous avez suivi cette émission avec Denis Kadima, tout était clair. Denis Kadima a dit que « Je vais organiser les élections. » C'est le gouvernement qui estime que je donne les chiffres, le montant, le jour, la date. Denis Kadima l'a même dit au cours de l'émission. « Soit il va péter les émissions pendant qu'on a enregistré l'émission. » Il dit que si on donne l'argent, ça va être pendant qu'on est en train d'enregistrer l'émission. Mais si, parce qu'il m'a avant, jusqu'au moment où je tourne cette émission, disait Denis Kadima, « Je n'ai pas encore perçu l'argent. » Donc si le gouvernement a donné l'argent, c'est que le gouvernement a donné l'argent après avoir tourné cette émission ou pendant qu'on était en train de tourner pour passer cette émission. Parce qu'au cours de l'émission, Denis Kadima a dit « On a donné le compte, le numéro de compte. » Peut-être pendant qu'on est en train de tourner, Mbongo Essayel est transféré, Mbongo Essayel a déjà. Mais il n'a pas beaucoup qu'on a un bon côté. Et c'est avec cet argent-là que l'on va organiser les élections. Et il y a eu des contraintes budgétaires, il y a eu beaucoup de choses qui doivent être réglées avant d'aller dans la place. Naïmité, pourquoi ça crée une confusion ? Pourquoi ça crée une polémique ? Naïmité. Financer la CENI, revient à « Oh, bah, surfacturer, mitouka » et tout ça. Non. Et puis, quand on dit « Quand les autorités politiques disent ça ? » Les autorités doivent avoir quand même un minimum de preuves. Quand tu dis que « Surfacturer, mitouka », il faut avoir un planning. Quand on est devant le média, on dit « Voilà, on a présenté ». Ça peut être vrai ou faux, il n'y a pas de problème. Mais l'opinion publique croit quand il y a des preuves, pas quand il y a des propos et des déclarations. Mais de preuves. Vous avez, voilà, quand on nous avait proposé un marché, il y a eu tel plan, mais voilà, que ça demandait autant. Mais en réalité, quand nous, on a fait des démarches, on s'est rendu compte que ce n'était pas autant, par exemple, pour tel véhicule. Ou vous le consignez dans un rapport, les gens vont le voir. Ou vous envoyez l'IGF, si c'est dans ses attributions, l'IGF ira regarder pour exactement voir s'il y a eu surfacturation. Mais tant qu'il n'y a pas ces choses-là, comment les gens vont croire qu'il y a détournement ? Comment les gens vont croire qu'il y a surfacturation ? Même si c'est vrai, mais à l'absence de preuves, on ouvre la supputation et c'est très compliqué. Que le gouvernement comprenne que le délai constitutionnel, excusez-moi de vous le dire, va être difficile à être respecté. Je ne sais pas, mais je vous dis la vérité. Pour respecter le calendrier électoral, qui n'est même pas encore défini, qui n'est même pas encore présenté, est-ce qu'il y a difficile ? Soit l'État va être un peu émêlé ou il faut des façons consensuelles glisser. Parce que le retard est un peu qu'il n'y a pas une confession religieuse. Le retard est qu'il y a un peu 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 qu'il y a qu'il y a un peu de feuilles de route. qu'il faut régler. Est-ce que vous savez qu'il y a des agents de la SONU qui sont mpés qui font 71 mois ou 70 mois ou 60 mois ou 40 mois ou 6 mois ? Il y en a des gens qui ne sont pas payés. Ça fait très longtemps, il faut qu'ils renontent. Il faut régler ces problèmes-là. des contraintes logistiques. Avons-nous véritablement travaillé sur ça ? Il y a des choses qu'il faut dire aux Congolais. Il faut le dire vrai. Il faut le dire bien. Donc, il y a des choses qu'il faut finalement voir clair. Parce que dans le dossier où on a, j'ai l'avantage d'en parler parce que j'étais dans la salle. Dans la salle. En tant que présentateur, je posais la question à Denis Kadima sur la question du financement. Il est revenu plus de deux fois ou trois fois en nous disant si l'argent est payé, c'est pendant qu'on est en train de tourner cette émission. Si l'argent est payé, c'est pendant qu'on est en train de tourner cette émission. Mais je n'ai pas encore l'argent. Mon confrère a posé la question. Donc, vous voulez dire que le gouvernement n'a pas préparé quelque chose ? Il dit le gouvernement a préparé quelque chose. Il dit le gouvernement a bombé un bon pour nous. Mais il y a un bon pour nous. Donc, le gouvernement pouvait arranger préparer un bon pour nous. Mais il y a un bon Donc, de ce fait, on ne peut pas dire que c'est méchant de dire ça ou de prétendre de le dire c'est très méchant. Mais par contre, c'est la vérité. L'émission est enregistrée le 11 février. L'émission est enregistrée le 11 février à partir de 10 heures, 11 heures aux environs des 10-11 heures parce qu'on était quand même venus là mais puis après l'organisation nous a pris tout le temps. Donc, 11 heures, quelque chose comme ça. L'émission est enregistrée à 11 heures. Elle est diffusée à 20 heures. Donc, pour ceux qui ont suivi la radio Top Congo risque de croire que Kadima avait l'argent la journée et qu'il a fait l'émission le soir. Cette émission avait été tournée le matin. Ce n'est pas le soir. L'émission était tournée le matin à 11 heures. Donc, effectivement, quand Denis Kadima disait que pendant que j'entends de tourner une émission avec vous et puis il y a une émission dans un beau tango quelque part et il y a une émission à l'objet où il y a une émission que ce qui gouvernement tient de mbongo c'est qu'il y a les lots dans un tinda et pendant que il y a une émission il y a 6 minutes dans un beau côté. Alors, quand j'entends les gens la défensive prétendre que ce qui est jambongo c'est comme si les gens avaient pris l'argent et puis ça y a monté. c'est un de deux. Quand on parle de mbongo, il ne faut pas appuyer, il ne faut pas appuyer, il ne faut pas appuyer. Mais ici, il faut parler de deux bureaux. Le bureau Nanga qui est un bureau sortant et puis le nouveau bureau qui est le bureau Kadima. Vous n'allez pas imputer au bureau Kadima les choses passives du bureau Nanga. À un moment donné, je me dis tout ça. Vous dites que il y a une dotation pour un frère fonctionnement. Mais frère, pour la première fois dans le quotidien je n'ai rien à voir. On fait quatre étages sans ascenseur. Quatre étages sans ascenseur. Il faut mettre quatre niveaux à pied. Il faut voir la latrine, il faut voir la toilette dans le bureau. Il faut voir. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien de bureau. Faites un tour, vous allez voir que il y a une dotation pour moi. Moi, j'étais étonné de voir ce nid où il y a aucun cas dans l'État. Je me disais même que comment ceux qui étaient avant vivaient dans lesquelles conditions ? Ça n'a rien à voir avec une structure à Malonga. Alors, maintenant, quand on dit que l'État ne prévoit pas ça, je n'ai visiblement pas dans l'idée de l'État d'arranger le bureau. Il y a des choses que je ne comprends pas. Je dis que c'est très imprudent de se livrer dans mon délo. Voilà pourquoi il faut que le président de la République, que le Premier ministre essaye de recadrer certains membres du gouvernement. Ça ne sert absolument à rien ce conflit télévisé. Ils ont servi à l'éloque de mon côté. C'est des questions qui peuvent être réglées en coulisses, entre vous. Vous n'allez pas commencer à la télévision à le Bakibou, à le Bakibou. C'est un théâtre et ça ne profite à personne. Vous parlez de 4 milliards de dollars parce qu'il faut régrouper ça, qu'on réfectionne et disons qu'on va faire des fonctionnements. 4 milliards, vous êtes sérieux ? Et puis, des francs congolais, ce n'est pas des dollars. 4 milliards. Et vous dites que non ? Non, sérieusement. Allons un peu dans la gestion des ministères. 4 milliards, ça sert à quoi dans vos ministères ? Dans certains ministères, d'ailleurs. Les autres, 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 4 milliards de francs. C'est de l'argent où certains ministères jouent avec. Mais attendez, quand j'entends parler des automobiles, et puis, ça, c'est qui me chiffole un peu. Quand j'entends les autorités dire que ce n'est pas le prix pratiqué, ce n'est pas le vrai prix. Ah, donc le gouvernement congolais maintenant, a un agence qui a mis tout cas, ou a tel rabat prix, c'est un vrai tout fou. la CENI vous dit ce n'est pas à vous d'aller fournir, frère, la fournisseur. J'estime, j'estime humblement. Parce que, ce qu'il faut le dire, je persiste sur la question, parce que les gens peuvent croire que non, je persiste sur la question. la CENI, ce n'est pas une entité créée par le gouvernement. La CENI est une entité créée par la constitution. Ce n'est pas un truc, non, c'est la constitution. Autant le gouvernement est inscrit dans la constitution, autant la CENI est inscrite aussi dans la constitution. En fait, les législateurs voulaient le faire pour consacrer la véritable autonomie d'abord. Parce que le gouvernement ne peut pas démettre la CENI. En tout cas, il faut que les gens comprennent. La CENI ne peut pas démettre la CENI. Ce n'est pas possible. Donc, il faudrait que tu as comprennes dans un autre modèle. Qui a payé pour le gouvernement? Quel est cet organe qui a regardé, qui a vu que la surfacture a quitté pour le gouvernement? Ou les gouverneurs, les ministres, et tout le reste. Qui a vu ça? Non. Si on va dans cette terrain-là, ce sera un mauvais terrain. Moi, j'estime, humblement, sans prendre fait et cause, si la CENI s'avère que, si il s'avère vrai que CENI a manipulé ma chiffre, a surfacturé, je serai le premier à le condamner ici. Comme je le fais pour tout le monde d'ailleurs. Je le ferai. Mais pour l'instant, pour avoir participé, j'insiste, pour avoir participé à l'émission, pour avoir tendu le micro à M. Kadima, pour l'avoir entendu, ma position, elle est claire. jeudi, il a dit qu'il n'avait pas encore d'argent au moment du tournage de l'émission, mais qu'il pouvait avoir l'argent après. Parce que le compte allait être accrédité. Il a même fait la promesse, il a même fait la mauvaise foi, il a même fait la promesse qu'on a promis qu'on va envoyer l'argent pendant que nous tournons cette émission, il s'est peu que Martin Ambrou. Mais alors, il l'avait déjà dit. Il n'a pas nié. Maintenant, la question, il y a identification ou mutualisation. La SONI a donné son avis en disant que si nous voulons véritablement mutualiser, voilà, on aura des difficultés, mais il nous a mis au moins de temps. Mais on peut réussir à le faire si le gouvernement met beaucoup d'argent. On peut réussir à le faire. Mais, nous voulons que tant qu'il n'est sous la carte d'électeur, parce qu'il avait posé la question, est-ce que vraiment on veut aller avec une carte d'électeur ou nous voulons faire autre chose avec ? Parce qu'il faut que l'État profite de ma carte d'identité pour qu'elle permette de tout évoluer. En tout cas, moi, je pense que c'est un allons-y, nous n'allons pas dans le cadre de la vie 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 pour que les responsables politiques vont comprendre la nécessité d'harmoniser mon point de vue. Ça ne sert à rien d'aller en avant en guerre. J'ai suivi, moi, je n'ai pas suivi totalement ma découpe. j'ai vu les propos et j'ai dit que ce n'est pas très sage. Voilà, ce n'est pas très sage. Autre point sur l'actualité. Samalou Kondé rassure que l'identification n'a rien à voir avec les élections, avec l'enrôlement des électeurs. C'est une opération que le Premier ministre entend entreprendre sans pour autant retarder l'organisation des élections. Le gouvernement lève enfin le couvre-feu. Toutefois, les autres mesures barrières restent des strictes observances. C'est fini. Donc, cette affaire de longtemps, il faut que vous êtes là. Je l'ai dit, je crois, à Mbandaka. Quand j'étais à Mbandaka, il fallait la nécessité de lever le couvre-feu. Tous les ingrédients étaient là. L'État perdait beaucoup d'argent la nuit, surtout les industries de la nuit. On a perdu beaucoup de moyens. Mais je pense qu'avec le couvre-feu de l'évangue, il va permettre de vaquer le mouvement tout en gardant bien évidemment les principes de gestes barrières et tout ça. Et puis, le rôle, je crois, c'est un peu de la fin. Il faut que il faut vacciner tout pour que il faut un test valable. Donc, c'était important. Je crois qu'on va en parler peut-être après-demain ou un autre jour. Impact News, Samalou Kondé a communié avec le professionnel des médias. Et donc, c'est assez important parce que l'information selon laquelle le président de la République lui-même, de la République lui-même, parce que c'est une remarque que m'a faite monsieur Kibambi Chintois, il m'a dit Bossembe, j'apprécie ce que tu fais mais pourquoi tu dis République ? C'est République. Il y a un R là. Il dit, waouh ! Merci beaucoup, je m'ai adapté à le faire. Donc, je disais le président de la République avait demandé qu'on l'interdise sinon qu'on puisse suspendre les mandataires publics. L'IGF va bientôt examiner à la loupe les dossiers de cession de 15% de part de l'État dans la société minière, cominière pour éclairer l'opinion et la justice sur une éventuelle prédation en bande organisée du portefeuille de l'État. La même l'IGF a demandé que l'on puisse suspendre tous les mandataires impliqués dans cette affaire de détournement et cette affaire de mégestion, des fautes graves de gestion, affirme l'IGF et le chef de l'État a pris finalement position en disant que tous ces mandataires-là devraient être finalement suspendus. Fayoulou écrit au chef d'État de l'Union africaine pour dénoncer que c'est en violation de la Constitution que M. Tshiseki a signé des accords avec l'Ouganda et le Rwanda. Quelle violation encore ? Quelle violation encore ? On aimerait bien savoir. C'est ça en fait que nous reprochons généralement aux opposants. Ils ne vont pas loin avec leurs idées. Ça ne permet pas aux autres de vous prendre en sérieux. Par exemple, quand vous dites à l'Union africaine, vous dites par exemple à un président ivoirien, vous lui écrivez, vous dites que Tshiseki a violé la Constitution et ainsi de suite. D'abord, la première question, c'est que M. Tshiseki pour que la Côte d'Ivoire fasse quoi ? D'abord, si vous écrivez au pays au président africain, c'est pour qu'il fasse quoi en retour ? Alors qu'il n'y a eu pas longtemps le président de plusieurs pays qui se sont rencontrés avec Tshiseki et Sassou Nguesso et Assyngbe et les autres pour dire que c'était bien. Mais quand vous vous écrivez et vous dites que c'est la violation de la concession, eux aussi ont des juristes. Alors, ils vont certainement soumettre ça à l'étude de leurs frères en disant « Bon, écoutez, regardez d'abord ça. » Mais si par contre, vous dites « Voilà l'article tel a été violé parce que, parce que, parce que, vous motivez, on sent qu'il y a quand même une logique dans ce que vous dites. Mais quand vous n'appuyez pas ça, ça reste dans des romans, c'est assez compliqué. Finalerte, une plateforme pour soumettre une plainte si vous êtes témoin ou victime de fraude fiscale, fraude douanière, tracasserie fiscale ou tout autre abus dans les chefs des agents et services du ministère de finances. Il ne faut pas qu'on supplante, qu'on ait beaucoup plus de, qu'on appelle ça, de structures. Ça ne sert à rien. On a déjà l'IGF pour contrôler finalement les finances publiques. Mais s'il peut y avoir d'autres structures pour finalement accompagner l'IGF, je ne vois pas de problème. mais il faut d'abord qu'on ait la culture de maximiser ce que nous avons. Nous devons cultiver ça. Nous, au Congo, notre plus grand malheur est en Rouen. Nous voulons être toujours des éternels débutants. On veut commencer, commencer, commencer. On peut avoir belles structures qui s'occupent des finances mais qui ne produisent pas des résultats. Alors, commuez ça en une chose. Faites un sorte de la élo, comme ça, vous y accordez beaucoup d'énergie et vous avez les résultats. Parce que ça ne sert à rien d'avoir 20 organes qui regardent les finances et qui ne vous amènent pas de solutions. Mais si vous avez une agence qui contrôle les finances et qui vous amène des résultats, on veut bien. Mais je ne vois pas le mal, en tout cas, de créer une filière. Je ne vois pas le mal. Pas du tout, en tout cas. Alors, je disais que le gouvernement allait être responsable si les élections ne s'est passées pas dans de très bonnes conditions. Adèle Kayinda a décidé à livrer les détourneurs à la justice. Je le savais que tout le monde pouvait protéger les criminels économiques mais pas la princesse Adèle, madame la ministre de Portefeuille. Elle ne peut pas parce qu'elle-même personnellement, elle n'est pas impliquée dans des bêtises. Donc, je ne vois pas comment elle va accepter de protéger les détourneurs. Mais entre-temps, il faudrait que les deux structures, l'IGF et le Portefeuille, se mettent ensemble pour travailler parce qu'encore une fois, la guerre ne va pas les aider. La guerre de deux ne va pas les aider. Parce que pour l'IGF, l'IGF ne transigera jamais avec les voleurs. Ce n'est pas possible, ce n'est pas dans son ADN. L'ADN de l'IGF, de l'Inspection Générale des Finances, il y a... Donc, ça dit que je ne vois pas comment ça va se passer. Or, pour Adèle Kayinda, c'est la même chose aussi. Elle, elle est aussi contre le vol. Mais, seulement qu'il y a eu une mauvaise manipulation. Je crois qu'il y a eu une mauvaise manipulation. Les gens ont voulu le mettre dos à dos pour rien. Parce qu'il y a eu de la manipulation aussi, c'est vrai. Mais il faut maintenant trouver des solutions pour vivre comme de grandes personnes. Moi, je pense que c'est comme ça, en tout cas. Parce que je crois au travail d'IGF, profondément, vraiment. Je crois aussi au travail du ministère de Portefeuille. Je crois en tout en Abarou Mbalé, mais j'estime que Bazobétaramoutou et Bazobétaramoutou pour rien. Alors qu'avec un peu de recul, on peut conduire convenablement cette question. Il faut livrer les mandataires impliqués dans cette affaire. C'est tout ce que l'IGF demande et c'est tout ce que le chef de l'État demande et c'est tout ce dont a besoin le ministre de Portefeuille. Le chauve-souris dans l'union sacrée pour saper l'action des FATCHI. Voilà. Et c'en est fini pour aujourd'hui. Je pense que l'information vous a été livrée comme tout le monde et on va essayer de voir encore ce qui va se passer aujourd'hui, ce qui va se passer demain. Mais nous estimons que les élections auront lieu pour M. Denis Kadima que j'appelle Yaka Di. Yaka Di a été clair avec les gens. Yaka Di a dit report glissement et il y a un terme et il y a un mot tout n'a été. A tout quand il s'est angoté. Donc, surtout quand il s'est élevé, mais que le gouvernement fasse beaucoup de fonds pour que l'élection est salée. Ceux-ci n'avaient indépendantes, ils vont conduire dans l'indépendance, ils vont protéger l'indépendance. Le temps n'est pas propice pour la conflit. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse l'air d'ici. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation et parfum d'Igor. France, contactez-nous au plus 33 78 30 57 14 et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'Umeuble-Beautour. fabriqués à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Debout comme bonnet, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis au sort, si tout pinoir, dans le bury, nous sommes à ��. Sous-titrage Sous-titrage ...